Moi, je m'appelle Aurélia Graton, je suis en secondaire 4 à l'école Félix-Legler et je suis en sport-études-natation. Je m'appelle Tristan, je suis en secondaire 4 et j'ai eu la chance d'être en sport-études-basketball. Pour vrai, moi, je capote, je ne peux pas rêver mieux d'être dans un programme comme ça à l'école. Moi, c'est Lexanne Morin, je suis en secondaire 3 à Félix-Legler, sport-études-chirleading. Puis, honnêtement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Mais je suis venu en sport-études parce que j'aimais le concept de trois périodes par jour, aller s'entraîner après, puis je voulais vraiment faire du cheerleading. Il faut savoir qu'on n'a pas toutes le même nombre de cours que le régulier. On a trois périodes, ça fait qu'il faut vraiment condenser là-dedans. En sport-études, on finit l'école plus tôt, puis à peu près vers midi, on s'en va à l'entraînement, puis on s'entraîne jusqu'à à peu près trois heures. Donc, pour être en sport-études, il faut être concentré, puis vu que c'est plus condensé, bien, il faut être à son affaire. Le programme sport-études demande une certaine discipline. Ça devient pratiquement 25 % de moins de présence à l'école. L'enseignant est capable de pallier à ce manque-là par une rigueur indiscutable en classe, une implication des élèves, un suivi très serré. Les profs, ils sont vraiment capables aussi de se mettre à notre place. À toutes les années, les professeurs venaient nous voir à nos sports, un peu pour voir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir nous comprendre. Les périodes d'études, ça sert à nous donner du temps pour faire nos devoirs parce qu'ils savent justement, avec nos sports, on n'a pas nécessairement le temps quand on arrive chez nous. Moi, je les utilise vraiment beaucoup ces temps-là et j'avance tous mes devoirs pour pas trop en avoir à faire le soir. Je m'entraîne avec mes amis, ça fait que ça, c'est le fun, ça nous donne un certain défi parce que je vais aller rechercher mes amis plus vieux, tu sais, je veux les balles, je veux être dans leur niveau. Puis les plus jeunes aussi, qui sont aussi mes amis, ils vont faire « Ah, bien, moi, je vais aller à son niveau à elles. » Il y a une équipe de parascolaire. Quand on se passe, dans le fond, tu es obligé d'être dans une équipe. On a des pratiques le soir. Dans le fond, moi, j'ai participé trois fois au tournée des familles. Puis ça, c'est vraiment intense parce qu'on pogne les meilleures équipes pas mal du Québec. Puis Félix, on est dans les top aussi. Mon équipe, on est trois fois champion régionaux. Aucune défaite en trois ans. La réussite, ça vient souvent de la perception que la personne a de lui-même. On peut avoir un élève qui a une faible estime de lui-même au point de vue académique, mais qui a une forte estime de lui-même au niveau sportif. Et moi, vu que j'ai un peu plus de difficulté en maths, puis qu'on est obligé de prendre les maths forts, je pense que ça va juste me donner un défi. Je pense que je vais être capable de le surmonter. Il va juste falloir que je sois vraiment mon affaire. Mais Mme Spineau et M. Talbot sont vraiment là pour nous. On a aussi les systèmes d'aide pédagogique, puis de récupération pour nous aider. L'école, de manière générale, a une attitude de « winner ». Puis ça, c'est pas donné à toutes les écoles de mettre la barre à un certain endroit, puis d'être capable de dire « ça, c'est notre barre ». Puis on s'attend à ce que toutes les personnes qui franchissent la porte soient à cette barre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...